aujourd'hui je vais entamer une nouvelle vidéo concernant les liaisons chimiques comment peut-on aborder ou appréhender ce qu'est une liaison chimique entre atomes pour former une molécule bon pour ça il faut parler de certaines grandeurs physiques les grandeurs physiques qu'on va parler ce sont les notions de force de travail d'énergie d'énergie et bien sûr faisant intervenir des distances inter atomique entre entre noyaux alors j'ai une bonne nouvelle pour vous tout d'abord la bonne nouvelle c'est que auparavant j'avais le comme une connexion adsl adsl via une ligne téléphonique qui nécessitait donc un filtre et le câble un filtre qui venait se connecter je veux dire à la prise téléphonique c'est un filtre adsl et qui bien sûr était connecté au modem bon maintenant je n'ai plus de ligne adsl puisqu'en fait ils l'ont supprimé à partir du 31 décembre 2017 maintenant ils ont mis plutôt une ligne une ligne comment on appelle ça de télédistribution qui appartient bien sûr à vous donc les opérateurs ici ne sont pas ne sont pas les mêmes bien que l'opérateur travaillant sur l'internet je veux dire fait appel au service de vous donc j'ai tout c'est toujours le même opérateur que qui fournissait donc l'internet au travers de la ligne téléphonique c'est toujours même fournisseur mais par là en passant par la télé distribution et la télé distribution c'est qui qui le gère c'est vous voilà donc ici on passe toujours par un modem cette fois ci on a un filtre ampli filtre qui est en fait une petite boîte petite boîte comme ceci voilà il fait ampli filtre et on passe par le modem par le modem ici c'est aussi le modem là on a une prise qui vient se mettre un filtre adsl avec des broches qui vient se câbler sur la prise téléphonique voilà et donc ici bon en plus d'internet bien sûr j'ai un pack tv un pack tv puisque en fait j'ai un décodeur tv j'ai un décodeur tv et ce décodeur tv bon bien sûr qui qui se connecte à la tv et dont la prise vient directement du filtre et donc de l'ampli du filtre eh bien le pack je suis pas obligé de le prendre c'est un pack tv c'est un pack tv je suis pas obligé de prendre mais je les prix donc en fait maintenant j'ai un modem qui fonctionne sur ligne de télé distribution on va dire tv et non plus sur ligne téléphonique et donc ici ce qui se passe c'est que c'est plus rapide la rapidité est plus importante donc ici je pourrais faire des vidéos plus de vidéos enfin transférer les vidéos youtube plus rapidement puisqu'en fait j'ai changé de système je n'ai plus le système adsl mais je importe les distributions via un modem et modem il le faut toujours un monde mais vient un ampli ampli filtre qui se capte sur la ligne téléphonique ben moi j'aurais bien voulu avoir le la fibre optique mais bon c'est pas court pour maintenant ça coûte trop cher pour le fournir à tout le monde c'est certaines entreprises qui l'ont mais si bon la fibre optique c'est magnifique ça va très vite la rapidité je crois que c'est la plus rapide je crois voilà bon on va voir les liaisons chimiques et qu'est-ce qu'on avait dit on va quand on va reprendre j'avais fait une vidéo sur l'énergie liaison covalente liaison covalente pure du k h 2 énergie de liaison et force colombienne il y avait j'avais fait une vidéo qui s'appelait comme ceci énergie de liaison et force colombienne liaison covalente pure le k h 2 et bien il fallait voir cette vidéo pour compléter qui va qui va être complété par celle ci par cette vidéo c'est bon je vais un petit peu résumé ce que j'ai raconté dans la précédente vidéo bon tout d'abord j'avais pris des atomes d'hydrogène des atomes d'hydrogène et j'avais établi donc un électron qui est attiré par le noyau ici un électron on avait un électron et un proton ici on a un proton un électron et on a tout de suite compris que l'électron de celui ci va être attiré par le proton le proton de celui ci et que l'électron ici va être attiré par le proton de l'autre pour former ainsi donc ils vont se rapprocher et ils vont former une liaison covalente covalente soit comme ceci ou alors comme ceci voilà ils échangent un électron chacun sachez que c'est une liaison covalente pure c'est à dire que le nuage électronique normalement il est parfaitement symétrique il est parfaitement symétrique le nuage électronique et donc voilà si je mettais un axe si je pouvais mettre un axe on a une symétrie au niveau des nuages et donc c'est ça la covalence pure mais la variation d'électro 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 d'acquis variation d'électron négativité elle est nulle dans ce cas si elle est nulle parce que c'est de l'âge 2 pur donc on fait l'électron négativité de du premier hydrogène moins électron négativité du second hydrogène on trouve 0 parce que c'est la même électron négativité chacune voilà donc on va établir qu'est ce que c'est que cette liaison là l'âge de cette unité est formée par comme toutes les molécules par une liaison simple liaison chimique simple comme ceci ça c'est ici on a une liaison covalente pure voilà selon le modèle de lewis donc on va s'atteler à expliquer ça qu'est ce que c'est que ça en fait c'est sûrement pas de la colle ce n'est sûrement pas de la colle qu'on a mis ni une ficelle ça c'est pas une ficelle et la vidéo ici aura plus justement d'expliquer ce que c'est que ça cette liaison cette liaison qu'on a ici c'est une liaison qu'on appelle une liaison chimique voilà et on va aborder cette liaison chimique donc celui qui ne comprend pas les liaisons chimiques mon chimie ne comprendra pas beaucoup de choses parce que les réactions chimiques c'est des cassures de liaisons pour reformer de nouvelles liaisons donc celui qui ne comprend pas je veux dire cette vidéo c'est bon pour comprendre la chimie ça va être compliqué mais par contre celui qui comprendre commence à comprendre déjà cette vidéo si au niveau des liaisons chimiques sera adapté à s'adapter à pas mal de situations sur des notions de chimie qui font appel aux aux interactions entre atomes c'est-à-dire aux liaisons chimiques bon il faut savoir je vais un petit peu résumer la vidéo qui parlait du cas h2 concernant les forces colombiennes l'énergie de liaison les forces colombiennes en fait si je prends deux hydrogènes bon s'ils sont à distance très éloignée ils auront une tendance bien sûr ici dans un proton p plus p plus et un électron le proton est dans le noyau et alors on a un électron diffus on ne sait pas où ce qu'il est dans autour de l'électron bas alors ici les protons ici ce qui va se passer c'est que quand ils sont trop éloignés si on a une distance r je vais appeler trop éloignée ils auront une tendance à à s'attirer donc on aura une tendance à s'attirer c'est à dire qu'on aura des forces attractives et les forces attractives se font au travers de charges de charges de signes contraires par exemple p plus et e moins voilà pour le prix donc ici on aura une attraction de l'électron là avec le proton et une attraction de l'électron là avec le proton donc on aura une attraction électron proton et une attraction proton proton électron et électron proton voilà ça c'est la force attractif mais ça c'est quand ils sont éloignés mais quand ils sont rapprochés trop rapprochés quand on dit trop rapprochés c'est quand on arrive à une distance égale au diamètre du rayon égale au diamètre du du noyau d'hydrogène donc quand on arrive à des distances comme ceci à ce mois il ya interaction électrons 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 et proton proton autant dire qu'il ya ce qu'on appelle une répulsion donc à grande distance à grande distance on a une tendance les atomes ont une tendance à se rapprocher donc on a des forces attractives mais quand elles sont trop proches on est on a on a les noyaux ont une tendance de se répulser donc on a des forces répulsives répulsives et que à une certaine distance bien précise que j'expliquerai par après on aura ni on aura attraction et répulsion en même temps donc on aura une vibration parce qu'il a tendance à partir mais il est retenu donc la tendance à revenir comme il a une tendance à revenir il est repoussé par répulsion parce que on a atteint oui ce que je veux dire rien je vais expliquer ça donc l'équilibre la force d' équilibre 1 la force d' équilibre c'est celle qui qui fait la liaison chimique entre les deux hydrogènes pour faire h2 alors c'est une distance bien précise qu'on appelle la distance d' équilibre ou on appelle ça la longueur de liaison la longueur de liaison ou la distance d' équilibre bon c'est à dire qu'ici là on a une force d'attraction pure là une force de répulsion pure par contre à une certaine distance on a aussi bien des forces d'attraction de répulsion bon c'est à dire que s'il est un peu un peu trop éloigné ils auront une tendance à à se s'attirer donc il va revenir ici et s'ils sont trop rapprochés ils auront une tendance à s'éloigner et donc on aura un jeu de vibrations de des deux atomes on aura des vibrations comme ceci et on aura une liaison chimique autant dire que la liaison chimique prend peut prendre trois allures alors quand on a une liaison chimique on peut la rompre on peut là on peut la rompre on peut la créer voilà donc on peut rompre une liaison chimique on peut la créer et ça c'est ce qu'on appelle c'est ce qui est fait dans les réactions chimiques dans les réactions chimiques qu'on vont les liaisons chimiques les équilibres nous aurons les équilibres donc on rend les équilibres les distances d'équilibre au travers de ce que je vais voir maintenant alors la force d'attraction on va considérer oui normalement l'âge de l'égard bien comprendre ceci l'âge 2 il est globalement neutre donc pour l'expliquer serait difficile ça va être difficile donc je prends le cas h2 plus ou là j'aurai deux protons et un électron voilà alors on va expliquer on va expliquer qu'il y a une attraction ou une répulsion au travers du modèle où on a un proton et un proton donc voilà voilà les deux protons dans h2 plus et un électron qu'on va diviser par deux en deux parties un demi et un demi et un demi et un demi et demi c'est pour expliquer l'espace diffus où se trouve l'électron les noyaux on sait ce qui se trouve enfin les protons on sait où ce qui se trouve il se trouve dans le noyau par contre les électrons se trouve à l'état diffus dans une zone et on les répartis comme ceci pour schématiser pour calculer nos forces coulombienne alors que dit la force de coulomb la force de coulomb elle dit que bon donc j'ai pris le cas h2 plus et non pas h2 h2 plus pour expliquer les attractions répulsion pour éviter le cas neutre le cas neutre ou de h2 où c'est plus difficile d'expliquer je veux dire l'attractivité et l'attractivité pour former la liaison chimique bon donc ici on a deux protons comme je l'ai dit et un électron à l'état diffus divisé en deux parties voilà je vais refaire le schéma correctement donc voilà le proton qui a une charge plus e voilà le second proton qui a une charge plus e les électrons ont une charge moins un demi e c'est 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs bien sûr vous l'aurez compris et là moins un demi voilà alors ici on a une distance séparant le noyau de l'électron d'une distance rfx puisque j'ai c'est un modèle c'est un modèle pour expliquer l'attractivité et la répulsion donc c'est un modèle voilà j'ai rfx une distance bien fixe et j'ai une distance ici entre protons qui vaut x bon pourquoi j'ai besoin des distances c'est la force de coulombs la force de coulombs c'est 1 sur 4pi epsilon 0 q q prime sur r carré ou r carré la distance séparant les deux charges q et q prime donc si on a q et q prime ici ben là on a une distance r ben la force de coulombs elle est proportionnelle donc aux charges et inversement proportionnelle au carré de la distance bien sûr un constant près où 4pi epsilon 0 est la permittivité diélectrique du vide voilà et 1 sur 4pi epsilon 0 est égal à 9 fois 10 exposant 9 pour simplifier voilà donc ici q q prime il est connu donc on a la force de coulombs c'est 1 sur 4pi epsilon 0 q q prime ici c'est e et e puisque q c'est la charge plus e et q prime c'est la charge plus e e fois e c'est e carré sur la distance séparant les deux protons c'est x donc on a x carré donc la force de coulombs attention qu'ici c'est une force répulsive force de coulombs répulsive est égale à 1 sur 4pi epsilon 0 e carré sur x carré voilà d'ailleurs que je vais m'empresser de de noter donc la force répulsive entre les deux protons force répulsive de coulombs vaut 1 sur 4pi epsilon 0 on a dit e carré sur x carré voyons voir maintenant les forces attractives bon les forces attractives il y en a deux il y a celle entre le proton le proton et cet électron là et le proton et cet électron là voilà et les distances on a compris qu'ici on a x moins r et que de là à là on a x plus r voilà donc je vais je sais pas si on le voit parce qu'il y a la lumière qui donne faux mais j'espère qu'on le voit ouais bon ben on va mettre les forces attractives entre protons et électrons force attractives elle vaut 1 sur 4pi epsilon 0 alors moins e demi sur x plus r au carré plus moins e demi x moins r au carré voilà donc ça c'est la force attractives l'expression de la force attractives la force de coulombs l'expression de la force de coulombs au niveau attractif et l'expression de coulombs résultant de la force répulsive enfin l'attractive je m'excuse l'attractive elle est là e e e c'est une répulsive plus e plus e c'est une force de coulombs répulsive et là c'est la même chose répulsive voilà donc 1 sur 4pi epsilon 0 c'est la répulsive et 1 sur 4pi moins e voilà moins e et j'ai oublié de multiplier encore par la deuxième charge qui est e donc c'est moins e demi fois e et moins moins e demi fois e sur x plus r au carré e demi fois e et là moins e demi fois e sur x moins r la distance entre e et moins e demi vaut x moins r ça c'est simple bon je veux dire et ça c'est la force bon plus c'est la force attractive entre plus et moins et le résultat est un moins donc ça c'est l'attractif l'attractif bon maintenant la force globale la force globale si on est plus grand que si x est plus grand que r si x est plus grand que r on a on aura traction si la distance on a à grande distance et répulsion si on a à courte distance on va parler comme ça mais la courte distance je l'ai dit c'est quand on a une distance supérieure au diamètre de du noyau atomique de l'hydrogène voilà donc ici qu'est ce que je vais faire il suffit de sommer sommer donc si je somme on va mettre 1 sur 4pi epsilon 0 donc ici le moins je peux le sortir comme ça si je le sors j'ai un plus ici j'ai toujours un plus je sors juste le moins là donc l'attractif on va dire que quand c'est plus c'est répulsif ça le plus il proviendrait de particules répulsifs et le moins ici de particules attractives voilà donc si je mets le moins comme ceci moins 1 sur 4pi epsilon 0 on va voir e carré sur 2 sur x plus r au carré plus e carré sur 2 sur x moins r au carré plus ah non ici il faut mettre un moins parce que j'ai un plus comme j'ai mis un moins en évidence il faut mettre un moins e carré sur x carré bon je vais sortir le e carré donc ici je vais mettre e carré je mets en évidence e carré il va rester un demi je mets en évidence le carré il va rester un demi et je mets le carré en évidence il va rester un maintenant le demi un demi je peux mettre le 2 au dénominateur comme ceci le 2 je peux mettre au dénominateur comme ceci alors ça j'en ai plus besoin puisqu'on a on évalue la force globale et la force globale je veux mettre tout même dénominateur et le dénominateur commun donc on aura moins un carré sur 4pi epsilon 0 c'est la force globale que je vais appeler g non plus globale pour gagner un peu de place donc g c'est la force globale c'est la même chose mais je l'appelle autrement bon donc ici le dénominateur commun ça va être 2 fois x plus r au carré fois x moins r au carré fois x carré voilà dénominateur commun ça va être ceci x plus 0 au carré ouais mais il faut savoir que x plus 0 au carré fois x moins r au carré ce qui fait on sait bien que x plus r fois x moins r ça fait x carré moins r carré voilà donc ceci c'est x carré moins r carré le tout haut au carré voilà donc ici le 2 il était présent je dois rajouter le x carré le x carré ici donc c'est une question de gestion de fraction c'est tout bon x carré fois x carré moins r carré on avait x plus r au carré on avait x plus r fois x plus r hein on avait x plus r auparavant ici on avait x plus r fois x plus r maintenant le dénominateur commun il fait x plus r il fait x plus r fois x moins x moins r donc il faut multiplier par x moins r au carré voilà plus celui ci s'appelle la même chose il faut faire x carré fois hein comme celui là il faut multiplier par x plus r au carré moins et là il faut multiplier par 2 et mettre x carré moins r carré au carré c'est qu'une question de fraction rien de plus hein je ferai rien de plus bon voilà donc on va multiplier on va développer les carrés ça fait x carré x carré moins 2 x r plus r carré plus x carré x carré plus 2 x r plus r carré moins là on a je vais déjà simplifier ceci parce qu'on sait simplifier moins enfin c'est pas grave je continue ici moins deux fois x carré au carré ça fait x 4 je pense qu'on voit ici c'est x 4 x carré au carré c'est x 4 moins 2 x r carré plus r 4 voilà alors il suffit juste de mettre x carré au carré c'est x 4 x carré au carré au x carré le double produit de 2 x carré r carré 2 x carré r carré plus r 4 ce que j'ai marqué mais j'avais plus de place enfin bref de toute façon il y a des choses qui vont simplifier je vais pouvoir le remonter alors j'ai x carré x carré x carré x carré ça fait 2 x qui ça fait x 4 ces deux-ci donne x 4 et ces deux-ci donne x r donc on a 2 x 4 mais là j'ai moins 2 x 4 donc je vais pouvoir simplifier celui-ci celui-là et moins 2 x 4 voilà donc ici je vais pouvoir le remettre convenablement le réécrire comme ça bon j'ai plus de place moins 2 x carré moins 2 x carré r carré plus r 4 voilà sur le dénominateur qui est 2 x carré x carré moins r carré alors j'ai moins 2 x x carré moins 2 x carré plus 2 x carré c'est le cas fois x carré chacun donc en fait ils vont simplifier ça va tomber il va rester x carré r x carré r x carré r carré plus x carré r carré moins deux fois 2 x carré r carré ça fait moins 4 x carré r carré voilà moins moins 2 r 4 moins 2 r 4 donc x carré plus x carré ça fait 2 x carré r carré moins 4 x carré ça qui fait moins 2 x carré r carré r carré moins 2 r 4 j'espère que je me suis pas trompé 1 1 1 1 2 2 2 3 4 2 2 alors là j'avais 2 x carré r carré moins j'ai un moins x carré plus r4 oui ici c'est oui je me suis trompé ici c'est ça c'est un manque parce qui me fait enfin bref là où je me suis trompé c'est celui là puisque en fait j'ai moins r je vais le redévelopper parce que bon sinon je recommence x carré en plus petit pour avoir tout x carré x carré moins 2 x r plus r carré plus x carré x carré plus 2 x r plus r carré moins 2 x exposant 4 moins 2 x carré r carré plus r4 voilà j'ai tout ici je l'ai en complet parce que quand on coupe c'est un petit peu embêtant et là je vais refaire la simplification x carré fois x carré ça fait x4 x carré fois x carré ça fait x4 on a 2 x4 et là on a moins 2 x 4 donc autant dire que ce terme ci tombe voilà ensuite on a moins 2 x r plus 2 x r ils sont tous les deux multipliés par x carré autant dire que c'est des opposés ils vont tomber vous donner zéro voilà et il va rester x carré r carré là x carré carré x carré r carré on l'a deux fois donc on a deux fois x carré r carré donc j'ai deux fois x carré r carré moins par mois ça fait plus 4 x carré r carré moins 2 r 4 voilà tout est bon cette fois c'est maintenant bien sûr il ya moins 1 carré sur 4 pi epsilon 0 voilà alors si je simplifie avec le 2 ici les deux les deux coefficients là si je divise par 2 6 divisé par 2 ça fait 3 2 divisé par 2 ça fait 1 et 1 bon on ne note pas donc on a ceci voilà maintenant je simplifié par r carré on sait simplifier par r carré enfin mettre en évidence r carré donc si je mets r carré ici j'aurai 3 x carré moire carré voilà voilà au bout du compte cette force globale d'attraction des répulsions elle est négatif elle est négatif donc négatif on avait dit que c'était une une plus c'est plus ou moins et moins donné du plus donc ça c'était une répulsif donc ici elle est moins ce qu'il s'en proviendrait d'un plus et d'un moins ou d'un moins plus donc en fait elle attractif donc elle proviendrait de charges différentes qui donnent des mains moins et donc là elle est c'est une force globale qui est globalement attractif l'attractif bon mais ici on va faire une hypothèse 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 une hypothèse simplifié 4 s en première approximation on peut dire que x est beaucoup plus grand que r et c'est beaucoup plus grand que r pourquoi parce que la valeur est nécessairement et on vient de le dire négatif si la valeur est négative ça provient ça voudrait dire que on a une distance qui est bien sûr x beaucoup plus grand que r donc on a un effet attractif donc ça veut dire que ils sont éloignés voilà parce qu'on avait dit quand ils sont éloignés on a un effet attractif quand ils sont proches on a un effet répulsif donc on a comme on a un moins au calcul dans la force globale c'est que ça veut dire qu'on a un effet attractif si on a un effet extractif ça veut dire qu'ils sont éloignés on fait le raisonnement inverse voilà donc ici je peux prendre comme hypothèse simplificatrice que x est beaucoup plus grand que r donc ici j'aurai x carré qui est plus grand plus grand que r carré donc il se carrément r carré r carré négligeable donc je fais tomber ceci va rester x carré moins r carré devient x carré 3 x carré moins r carré mais ça devient 3 x carré tout court voilà la proxie premier rapport en première approximation ce que ça va donner ici que c'est beaucoup plus grand que que r alors ici je veux simplifier le x carré ici on a vu x carré ça donne du x 4 voilà et du x carré disé par du x 4 ça donne du x carré voilà le carré c'est 1,6 fois 10 exposants moins 6 moins 19 pendant coulomb mais au carré peu importe ce que ça vaut c'est une constante de toute façon r et on a pris comme hypothèse étant une distance diffuse de l'électron autour du noyau et donc cette distance là on a schématisé comme étant une constante donc r carré étant une constante 3 c'est une constante 1 sur 4 pi epsilon c'est la permittivité du vide donc c'est une constante donc tout ceci sont des constantes autant dire que c'est comme si toutes ces constantes là je les reprends dans une seule constante qui vaut à donc on a moins 1 sur x carré voilà la force globale elle a une expression de la sorte comme ceci moins 1 sur x carré la première approximation si j'ai beaucoup plus grand que r bon mais maintenant c'est pas terminé pourquoi donc j'ai évalué la force électrique de liaison qui est la force de liaisons au travers d'une de distance inter atomique ouais la distance donc elle fait fonction des charges bien sûr q q prime et de la distance et attention qu'elle est dans des distances très petit un très petit donc les distances seront comme je l'ai expliqué un endroit l'ingström est bon je sais pas s'il fait partie du système international l'ingström en tout cas il y avait les anciennes unités l'ingström je sais pas s'il est dans le système international parce que le site a essayé c'est avec des maîtres donc l'ingström pour les distances se mesurons en l'ingström mais l'ingström il faut mettre un avec un zéro juste au dessus comme ceci pour dire que c'est un langström un extrême ça peut s'écrire avec deux ans ou bien sûr avec très mort où ça peut s'écrire aussi si j'oublie un n 1 1 voilà comme ceci est bon un langström c'est dix moins dix mètres c'est à dire dix moins un fois dix moins neuf mètres c'est à dire dix moins un fois on en met dix moins neuf c'est dix moins un nanomètre donc c'est dix moins un nanomètre donc pour passer des ingström en nanomètre c'est divisé par dix pour passer des nanomètres en angstrom il fait faire fois dix c'est tout bon maintenant je peux mettre en autre unité sous une sous multiples multiples du mètre bon c'est pas un problème si je veux mettre par exemple en en micromètre voilà dix moins quatre fois dix moins six ça fait dix moins dix là je suis bien en dix moins six mètres ce qui fait dix moins quatre et dix moins ainsi c'est des micromètre ou comme je l'ai expliqué des microns ce qu'un bon micromètre c'est un appareil donc on préfère utiliser le micron micron parce qu'un micromètre ça peut annuler ses deux mesures mais ça aussi un appareil de mesure donc on peut éviter le sens on met 10 moins quatre microns micro micro voilà donc je peux mettre en femtomètre en en femtomètre en ici je les mets en nanomètre je peux le mettre en ce qu'on veut en ce qu'on veut comme unité par rapport à unité si qui est le m voilà l'angstrom je crois pas que c'est une unité si voilà donc il existe aussi l'ancienne unité angstrom qui n'a pas pas forcément le même que l'angstrom ici défini voilà mais l'angstrom vient suppléer le système international bien qui fait pas partie du si il vient le suppléer qui est unité on va dire complémentaire en fait bien qu'il ne soit pas du système si bon donc ici on va s'exprimer exprimer les distances en soit manomètre ou en en un extrême bon vous voyez qu'ici la force est directement liée à la distance le directement inversement proportionnelle à distance on a bien un moins moins qui signifie qu'on a bien une attraction globalement globalement on a l'effet attractif mais maintenant on va évaluer l'effet de l'énergie du travail le travail c'est une force fois une distance donc une énergie pour effectuer on va évaluer l'énergie pour effectuer ce travail de ramener une charge q q prime en q bien elle vient soit de moins l'infini ou de plus l'infini ça ne change rien dans les calculs ça ne change rien que je prenne plus l'infini ou à l'infini on s'en fout de plus l'infini à une distance x où se trouve la charge q donc ça c'est le travail pour ramener une charge de plus l'infini ou moins l'infini à x et ça en fait c'est une force la force globale puisque j'ai voulu la force de balle fois une distance ici la distance est un élément de distance dx et bien sûr on va le faire pour le calcul intégral pour aller de x à plus l'infini ou de x à moins l'infini ça ne change rien donc on a bien une force fois une distance mais attention que normalement on a un moins voilà c'est une énergie en fait c'est une énergie en fait qui est négative pourquoi parce que ce négatif veut dire qu'au niveau global au niveau bilan global de la force globale comme il y a attraction l'énergie du système va diminuer puisqu'il y a attraction donc si attraction l'énergie du système diminue lorsque les deux atomes se rapprochent donc lorsque les deux atomes se rapprochent les énergies du système diminue puisqu'il y a attraction voilà donc ici j'ai bien mais bien à moins la force globale on vient de l'évoluer elle vaut moins a sur x carré dx entre les bornes plus l'infini ou moins l'infini peu importe on s'en s'en s'est pas assez pas ça change rien alors le moins a c'est une constante on peut sortir du signe intégral ce qui fait moins moins a 1 sur x carré dx entre les bornes infinies 0 moins par moins ça fait plus donc on a a intégral de 1 sur x carré dx de 0 2x enfin c'est pas de 0 c'est de x a plus l'infini ce qui fait a intégral de x moins 2 dx de x a plus l'infini plus ou moins l'infini on s'en fout alors ce qui fait quoi si on a moins 2 ici moins 2 plus 1 ce qui fait moins 1 sur moins 1 au bout du compte on a de nouveau un moins entre les bornes x l'infini donc on aura moins 1 sur moins 1 sur 1 sur x entre les bornes 0 x et l'infini donc que ce soit plus ou moins maintenant je remplacer par les bornes moins à 1 sur x moins 1 sur la finie plus le finis 1 sur l'infini ça fait zéro et 1 sur moins l'infini ça fait toujours zéro donc que ce soit plus ou moins l'infini ça ne change pas et on a un 1 sur x moins 0, ce qui fait 1 sur x, donc l'énergie vaut moins a sur x, autant dire que c'est moins a sur x. Alors, je vais noter l'énergie, on a évalué la force globale moins a sur x carré, l'énergie globale vaut moins a sur x. Alors, voilà la distance x, voilà l'énergie de liaison. Alors, ici on a un effet attractif, effet attractif de la forme moins a sur x globalement, donc, ça veut dire que quand la distance augmente, l'énergie, qu'est-ce qu'elle fait ? Attention que 1 sur x, c'est ça la courbe, 1 sur x. On tend vers 0, c'est ce qu'on appelle 1 sur x, bien sûr elle fait ça, mais bon, on s'en fout. Ici on n'a pas de distance négative, donc cette courbe ici disparaît. Donc en fait, le graphique peut commencer à partir d'ici. Voilà, en zéro ici. Soit en nanomètre, la distance x est en nanomètre, ou a, un strum. 1 sur x est comme ceci. A sur x, c'est comme si on avait monté de a. Donc on aura une asymptote ici. Une asymptote. Maintenant, moins a sur x. Mais c'est une symétrie par rapport à l'axe O, au x. Donc on aura ceci. Donc, voilà. A sur x fait ceci. Voilà. Voilà que vaut l'énergie potentielle en fonction du x. Et l'énergie de liaison en fonction du x. Moins a sur x, c'est une courbe exponentielle montante comme ceci. Voilà. Bien sûr, avec une asymptote horizontale. Alors, ça veut dire qu'ici, quand la distance entre les noyaux va augmenter, puisque là-bas la distance augmente, que fait l'énergie ? Et l'énergie va augmenter. On va passer, par exemple, d'une énergie E1 à une énergie E2. Pour une distance x1 à une distance x2, x2, sur la courbe, vaut E2. Et ici, x1 vaut E1. Pour une distance x1, entre noyaux, on a une énergie de liaison E1. Une énergie d'attraction E1. Et pour une distance un peu plus lointaine, on a une énergie E2. Et plus, je veux dire... Voilà. Plus on s'éloigne, mais attention, plus on s'éloigne, plus l'énergie diminue. Plus on s'éloigne, plus l'énergie d'attractivité diminue. Et plus on se rapproche, et plus l'énergie d'attractivité augmente. Voilà. Globalement. Donc, ça c'est pour... L'attraction, on va dire, grande distance. Maintenant, pour la répulsion à faible distance, à faible distance, se manifeste donc la répulsion entre les noyaux atomiques, comme je l'ai dit. Proton, proton, électron, électron. Parce qu'ici, on a envisagé, je veux dire... Ouais, enfin, bref. Ici, donc... On a une deuxième courbe qui va intervenir. Donc, ici... Quand il se rapproche... Quand il se rapproche, c'est par là. Quand il se rapproche... X1 devient un petit. Quand il se rapproche, l'énergie du système, qu'est-ce qu'il fait ? Il diminue. Mais quand il s'éloigne, l'énergie du système, je veux dire, augmente. Voilà. C'est clair et neutre. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, si je regarde la répulsion à faible distance, Donc, on avait dit que faible distance, c'est quand on a une distance supérieure au diamètre du noyau. Ici, dans ce cas-ci, c'est l'hydrogène parce que j'ai choisi l'hydrogène. Donc, en faible distance, se manifeste la répulsion. La répulsion. Comment on va expliquer la répulsion ? Par une courbe qui fait ceci. Voilà. Répulsion. Lorsqu'à la distance est supérieure à la somme des rayons atomiques, elle devient rapidement, on va dire, prépondérante pour des distances plus faibles. Alors, là, lui correspond une énergie non pas négative parce qu'elle n'est pas en dessous de la courbe, elle n'est pas négative. Mais là, on a une énergie, on va dire, positive pour les répulsions. Et là, c'est pour les attractions. L'effet global est attractif. En attention, quand j'ai pris l'H2+, il est attractif. Pour l'H2+. Voilà. Mais maintenant, si on regarde pour l'hydrogène, pour l'hydrogène, on a un effet répulsif qu'il faut tenir en compte entre les plus e et moins e. Et à courte distance, on a une courbe qui est de cette allure-là. Voilà. Qui est aussi une espèce d'exponentiel. là, elle est croissante, là, elle est décroissante. Et donc là, si la distance... Si on passe de X1 à X2, la distance ayant augmenté, l'énergie va... L'énergie de répulsion va diminuer. Voilà. Donc, quand on s'éloigne... Le premier, ici, quand on s'éloigne, les énergies vont augmenter. Mais quand on se rapproche, les énergies vont diminuer. Par contre, ici, quand on s'éloigne, les énergies, l'énergie du système va diminuer. Et quand on se rapproche, l'énergie du système va augmenter. Voilà. On va dire ça comme ça. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas tout à fait ça. C'est qu'on a un effet global. On a un effet global. Oui, ici, c'est aussi inversement proportionné au carré de la distance. Bon, c'est un petit peu les mêmes lois, mais bon, mis sous des formes de sources différentes. Voilà. Donc, ici, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Si je prends le cas de l'âge 2, maintenant. Le cas de l'âge 2. Si j'additionne ces deux courbes, si je somme ces deux courbes, l'effet répulsif et l'attractif, on aura une courbe qui va... qui est spécifique comme ceci. Voilà. Elle est spécifique. Si j'additionne l'effet attractif et l'effet répulsif, j'ai, on va dire, une courbe comme ceci, d'énergie. Alors, pour... Ici, la distance d'équilibre est ici. Ça, c'est la distance d'équilibre qui vaut pour l'atome de l'hydrogène 0,079 nanomètre. Ce qui veut dire, si on fait x10, 0,79 angstrom. Donc, la distance séparant les deux noyaux dans la liaison chimique, bien sûr, il y a des vibrations, des petites vibrations, comme je l'ai expliqué. La distance ici, elle vaut... C'est la distance d'équilibre que je viens de citer. 0,079. Voilà. 0,79 angstrom ou 0,079 nanomètre. Et ça correspond à une énergie de liaison de l'onde, je viens de le dire, moins 436... Ici, moins 436 kJ par môle. Ça, c'est pour une môle. En fait, c'est moins 436 000 J pour une môle. Donc, ici, c'est un effet d'équilibre. C'est un équilibre. C'est quand on a une liaison chimique. Donc, les liaisons chimiques, qu'est-ce qui lient les deux atomes ? C'est l'énergie d'attraction et de répulsion. Voilà. C'est une distance bien définie qui définit certaines liaisons chimiques entre les atomes. Enfin, on a bien des forces électriques. On n'est pas des forces électriques. On est des forces de nature chimiques. Parce que l'électrostatique, c'est très petit comme force. On n'a pas de grosses forces électriques, mais des petites forces de nature électrostatique. On les appelle forces de liaison chimique. Alors que c'est des forces de nature électrostatique. On appelle ça énergie de liaison et non pas énergie potentielle électrostatique. Voilà. Ça, c'est pour les noms. Parce qu'on a en chimie. En chimie, on adopte des autres noms. C'est comme dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui changent. Quand on dit l'opticien, l'opticien, l'oculiste. Bon, pourquoi l'oculiste ? Pourquoi pas l'opticien ? Voilà, il y a différents mots. Là, comme on est dans le domaine de la chimie, c'est la force de liaison chimique. Et là, on a la longueur de liaison, la force de liaison chimique, qui est la force électrostatique et l'énergie potentielle électrostatique que je vais être calculé pour le cas attractif. Pour le cas attractif, moins A sur X, moins A sur X, qui est l'effet global de potentiel électrostatique. En globalité, c'est de tendance attractive. Eh bien, on a EP. Mais on n'appelle pas ça EP, mais on appelle ça l'énergie de liaison. Voilà, et ça, c'est l'énergie de liaison pour H2, bien sûr. Ça, c'est le cas de l'hydrogène. Alors, comment casser si on a une molécule d'H2 ? Une molécule d'H2, comment la rompre ? Mais je dois venir apporter de l'énergie supplémentaire. Donc, ici, on voit bien qu'on a un minimum en état d'équilibre quand elle est en état dans un état d'énergie minimal. Parce que quand je commence à augmenter l'énergie, bon, si j'augmente l'énergie, je peux augmenter la distance. Si je lui mets de l'énergie, je peux casser la liaison. Par contre, quand j'ai deux atomes qui se rapprochent, pour former une liaison, elle va fournir de l'énergie. Elle va fournir de l'énergie au système, alors qu'ici, il faut lui donner de l'énergie. On donne de l'énergie pour casser la liaison. Et pour casser la liaison pour l'H2, il faut dépasser les 432 et 432 kJ par môle. 436 kJ par môle. Quand on surpasse les 436 kJ par môle, on casse la liaison. Bon, on va voir différents cas de figure. Ici, je ne parle pas de liaison chimique, enfin, des longueurs de liaison, mais je vais parler des liaisons simples et l'énergie de liaison. Bon, l'énergie de liaison. Comment casser la... J'ai oublié de le dire, ça, je l'avais vu auparavant, comment casser, je veux dire, faire une rupture de liaison, peut-être provoquer soit par l'effet de la chaleur qu'on appelle thermolyse, soit sur l'effet de l'action d'un rayonnement électromagnétique qu'on appelle ce qu'on appelle une photolyse. Voilà. Alors, euh... Donc ici, si je prends l'H2, l'H2, on voit que c'est 436. Bon, tout ce qui correspond avec le H, le carbone, des liaisons simples, j'ai mis toutes des liaisons simples, HH, HF, F c'est le fior, HCl c'est le chlore, HBr c'est le brome, et HI c'est l'iode. Là, j'ai pris les liaisons avec le carbone, CH, C, carbone, carbone, C2, CCL, CN, N c'est l'azote, et CO, l'oxygène. NH, hydrogène, N, N c'est l'azote, les liaisons avec l'azote, et l'hydrogène, azote, azote, N2, azote, oxygène, azote, fluor, azote, chlore, les liaisons avec l'oxygène, oxygène, hydrogène, oxygène, oxygène, c'est O2, oxygène, fluor, oxygène, soufre, hydrogène, soufre, soufre. Qu'est-ce qu'on constate ? Que la liaison simple, simple, HH, 436 pour l'H2, est une liaison forte en fait, par rapport à, par rapport à HL, par rapport à HBR, par rapport à HI, mais pas par rapport à HF, HF a une liaison de 563, donc c'est plus difficilement cassable, il faut donner plus d'énergie pour rompre l'HF que pour rompre l'H2, donc ici c'est quand même une grande énergie de liaison, 563. Ici on a 415 entre carbone et hydrogène, qui est plus petit que l'hydrogène et hydrogène, carbone, carbone, facile à casser, carbone, chlore, facile à casser par rapport à l'hydrogène, carbone, azote, plus facile à casser par rapport à l'H2, et CO, plus facile à casser que l'H2. Alors NH, 391, N, vous voyez, tout ce qui est avec l'azote, c'est plus facile à casser que l'H2, parce qu'on a 391 qui est plus petit que 436, 154, 175, 270, voilà. Ici, 463, on est supérieur à 436, mais sinon, tout ce qui est O, oxygène, c'est inférieur à 436, notamment pour le souffle. Ici, j'ai mis le fluor FF, chlorure, chlorure, bromure, bromure, irdure, irdure, 158, 243, 193 et 151, c'est plus facilement cassable ceux-ci que l'hydrogène. L'H2. Donc, s'il y en a deux qui ont la palme de cassure plus importante par rapport à l'H2, c'est le HF et on va dire l'OH. L'OH vaut 463 kJ par mol, alors que l'HF c'est 563 kJ par mol. Maintenant, voyons voir les liaisons multiples. Une double liaison, c'est 615. Pour carbone-carbone, CO724, CN614, CNN, azote-azote, 418. On voit bien que c'est, à part la liaison azote-azote 418, qui est plus petite que 436, elles sont toutes plus grandes, notamment, parce qu'il faut casser deux liaisons. Il faut casser deux liaisons chimiques, donc, c'est plus difficile à casser, sauf pour l'azote à l'azote, qui vaut 418, qui est plus facile à casser que l'H2. Par contre, tous les autres sont plus difficiles à casser, puisqu'il y a une double liaison. Maintenant, prenons les triples liaisons, carbone-carbone, par exemple. Eh bien, là, on a 812, CN, avec une triple liaison, on a 880, c'est plus difficile à casser, et c'est plus difficile à casser les triples liaisons que les doubles liaisons, et c'est plus difficile à casser les doubles liaisons que les simples liaisons, à quelques exceptions près. Mais les triples liaisons, là, vous me voyez bien, on monte à 946, 889, et 812 kJ par môle pour rompre. On est au-delà de 436, certainement, parce qu'il y a plusieurs, plusieurs, comment on se appelle ça ? Plusieurs, plusieurs liaisons. Donc, je vais résumer comme ceci, c'est qu'une liaison chimique, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des forces d'attraction, ce ne sont pas des ficelles qui maintiennent les atomes entre eux, ce n'est pas des ficelles, mais ce sont des forces attractives, et donc des énergies qui permettent, je veux dire, des énergies qui permettent à deux atomes de rester en équilibre, c'est-à-dire d'avoir une liaison entre elles, une liaison chimique, une liaison chimique, au travers de forces attractives, répulsives, donc de forces d'équilibre. Et ça, c'est établi que pour une certaine distance, qu'on appelle la distance, qu'on appelle la longueur de liaison. Par exemple, pour l'hydrogène, la longueur de liaison de l'hydrogène est de, je l'ai dit, 0,74, pas 0,74, pas 0,79, je m'excuse, 0,74 angstrom, et là, 0,074 nanomètres. Voilà. Et que la coupe d'équilibre se situe, je veux dire, là, on a le minimum d'énergie. L'énergie de liaison, voilà, minimum. Maintenant, c'est comme une boule, on mettra une boule ici, si je mets une boule ici. Bon, si je mets la boule ici, elle aurait tendance à revenir ici. Donc, elle aurait tendance à revenir sur sa position d'équilibre. Si je mets une boule ici, elle aurait tendance à revenir sur sa position d'équilibre. Voilà. Voilà, en fait, la distance d'équilibre, c'est une distance qui, quand elle est trop planée, bon, elle est attirée, quand elle est trop proche, elle est repoussée. Voilà, c'est un petit peu ça. Il y a une distance d'équilibre où, bon, on va dire qu'elle continue à bouger, mais en fait, elle reste à sa place en continuant à bouger. Voilà. Voilà, pour comprendre les liaison chimique, il faut comprendre un petit peu ça. Et ça, quand on a compris ça, on a déjà compris pas mal de choses. Voilà, je vous remercie. un petit peu. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada